Je ne sais pas si c'est ce qu'on voit, c'est un tétard, salamandre, une grenouille, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis tombé à l'eau je sens. Putain je tombe à l'eau ! En tout cas ils ont bougé, donc je ne sais pas si c'est des grenouilles ou des tétards, ou des salamandres. Enfin bon, il y a de la vie. Donc voilà, si vous voulez revoir l'évolution de la mare, cliquez sur le lien ici ou là, ou je ne sais pas par où, qui sera en plein milieu. Et donc nous allons en direction le potager, pour ce nouvel épisode de la révolution dans le potager ! Là où il y a le plus de boulot ! Donc ceci est un boulot, qui est tout jeune, mais quand il sera plus grand, je pourrai faire des trous à la perceuse au printemps, lorsque la sève remonte, pour récolter le jus de boulot. Qui est très bon pour la santé, et sans faire de mal à l'arbre bien sûr. Nous avons une citronnelle de Madagascar qui ne se porte pas ultra bien, mais peut-être que c'est dû à son nom, Madagascar. Donc au fin fond de mariage, ça ne marche pas. Là ce sont toutes les fleurs, coccinelles, papillons, oiseaux que j'ai plantées, qui commencent à vraiment éclore, et à verdir vraiment ce coin-là. Donc c'est vraiment super joli. Là c'est mon arbre à papillons, qui a bien pris. Et donc voici le potager. Donc nous avons le thym qui est en fleurs, et qui a vraiment presque doublé de volume par rapport à l'hiver dernier. La stevia. Le plomb de piment doux, qui est apprécié par je ne sais pas qui. Les échalotes, qui sont en train de devenir énorme, on verra dessus. Là ici j'ai la verveine citronnelle aussi, qui s'éclate bien. Donc voilà les échalotes, des pieds de tomates, des salades, des pieds de tomates. Donc ça c'est un semi-tomate que j'ai fait en début mars. Et ça c'est un plan de tomate que j'ai planté en février, qui était déjà de cette taille, qui n'a pas grandi un pet, qui fait des fleurs. Et ça c'est un plan de tomate que j'ai planté il y a un mois aussi, qui n'a pas grandi beaucoup. Et donc on va comparer, je vais comparer entre les semis que j'ai fait, les plants que j'ai planté. Et j'essaierai même de planter les semis directement dans la terre. Donc on verra bien le résultat de tout ça. Donc ça c'est des artichauts qui deviennent plus qu'énormes. Ici nous avons des fraises. Les fraises arrivent à maturité. Ah ah, ben voilà les fourmis arrivent. Donc je vais l'enlever. Comme il n'y a plus toute la nuit, je m'en fous, je croque dedans. C'est sucré. Mais qu'est-ce que c'est ce goût ? Mais c'est de la fraise ! 100% fraise ! C'est bon ! C'est incroyable. Du basilic, donc partout sous mes bouteilles j'ai des semis. Là c'est les semis de basilic. J'ai mis des courgettes. Ici courgettes, que je ferai ramper un peu par là. Mes épuis de blé. Mes oignons. Donc ça ce sont les panais, qui ont l'air d'avoir bien bien démarré. Ici mes radis, qui d'ailleurs, on peut voir, sont prêts je pense quasiment. Je vais en récolter bientôt. Ici c'était les carottes, qu'on voit sortent un peu, les panais. Ouah, les carottes qui sont ressorties. Je ne sais pas si ce sont de nouvelles graines, ou si ce sont les germes qui ont été mangés par les limaces, qui sont repartis. Là ici les fèves, un pied qui est tombé avec le vent. Et bon, c'est pas grave, apparemment les fèves se redressent. Donc voilà. Mes arbres à asperges sont en fin de course. Mon artichaut, on peut voir. Mon premier artichaut. C'est trop bien. Donc voilà. Alors à propos des carottes, panées, radis, je vais tenter de faire un mélange de semences. Et de semer tout en même temps en fait. Carottes, radis, panées, salades. Comme ça, ça permet apparemment de ne pas avoir à éclaircir. Donc ça c'est piment d'Espelette. Ah, et bien voilà. Vous voyez, 100 bouteilles. Ce que devient la courgette. Et avec bouteille, voilà ce qu'est la courgette. Donc nécessaire. Pour le début au moins. Ah ah ! Une fraise. Qui est quasiment mûre. Donc ici j'ai plein d'eau. S'il a plu, ça fait deux jours qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et donc vous voyez l'utilité de la butte. Ça permet de drainer le sol. Et en plus de réinfiltrer l'eau par le dessous. Donc ça c'est ma stevia, des salades, des romarins. Donc ça ce sont mes fèves que j'avais plantées plus tard. Suite au dévorage des souris. Donc je remarque qu'il y a beaucoup plus de pucerons que sur ceux qui ont été plantés avant. Donc l'année prochaine je planterai partout des fèves de l'absinthe. Tôt en novembre pour éviter les pucerons au printemps. Encore de l'absinthe. Mes carottes plants. Des haricots, carottes plants. Mon chou. Ah c'est une branche. Je n'ai pas besoin de ce que c'était. Donc ça a bien soufflé. Les choux, les carottes plants. Voilà, donc tout ça, ça s'éclate pas mal ici on dirait. Mon colza qui a fait ses gousses. La rhubarbe. Ici j'ai planté de la bourrache. J'ai semé de la bourrache. J'ai planté de la consoude, comme on m'a donné. Une huître maraîchère qui n'a pas l'air de repartir vraiment à fond. Et de la rhubarbe. Donc voici le jardin. Donc maintenant nous allons voir les pommes de terre. Ta 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 ta. Et donc les pommes de terre. Portent plutôt bien. Mais je pense que je n'ai pas paillé assez haut encore. Il va falloir que j'augmente. Parce que j'ai l'impression qu'elles tombent un peu. Donc bon. Mais sinon ça a l'air de bien se porter. Quelques branches cassées à cause du vent. J'ai de l'ail. Mes haricots se portent plutôt bien. Le lin là-bas aussi. C'est génial. C'est génial. Voilà le lin. Les pommes de terre. Des haricots. Voilà. Bon voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pour voir ça. Et puis je continue à vous faire suivre mon jardin. Allez, à les chats. À la prochaine. À la prochaine.